bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de joe polish avec cette phrase il n'y a pas de relation entre être bon et être payé donc dans cette vidéo tu vas voir trois choses brièvement qui est joe polish ses 10 règles d'or et je te partagerai à la fin de cette vidéo la règle que je retiens de ces 10 règles d'or celle que j'apprécie le plus et pourquoi naturellement je précise le plus assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui est joe polish joe polish était un homme qui était devenu toxicoman à la fin de son adolescence il le raconte d'ailleurs à travers les différents ouvrages qu'il publie et qu'il a publié aux états unis il était fauché et il a réussi à se remettre de tout ça en créant une entreprise de nettoyage de tapis entreprise qui est devenu entreprise qui a atteint jusqu'à un chiffre d'affaires de 1 million de dollars et qui s'est vendu à plus d'un million de dollars aussi au moment où il a vendu donc finalement joe polish nous apprend que on peut vraiment tout perdre et puis se relancer dans un projet qui nous intéresse quelque chose qui nous paraît vraiment intéressant c'est à dire une reprise de nettoyage de tapis il explique en fait que il a vu que des personnes cherchaient à faire nettoyer leur tapis mais ne savait jamais chez qui aller faire laver leur tapis puisque on voit des gens qui amènent leurs affaires pour dressing on connaît tous le dressing mais comment faire pour laver des tapis parce qu'en général ça sent poussière on essaie d'aspirer l'aspirateur on essaie de nettoyer comme on peut on essaie de faire des choses comme ça et lui s'en rendu compte en fait que c'était un process de nettoyage spécifique et qui pouvait le vendre et bien se rémunérer en mettant à profit ben voilà c'est comme c'est un produit niche on va dire les tapis en fonction de leur qualité de leur de leur coût des tapis ben de nettoyer les tapis sans altérer leur qualité intrinsèque et la crise d'entreprise absolument génial on va maintenant voir ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de Joe Polish c'est maîtriser le marketing il explique que son entreprise de tapis n'aurait pas pu fonctionner si exclusivement il aurait fait du bouche à oreille qui a l'une d'or de joie en предj'aise de l'une d'unateur qui a changé l'une d'une d'une d'un de comment faire l'étude de marché c'est à dire combien de personnes seraient prêts à faire nettoyer leur tapis est-ce que l'idée de nettoyer son tapis est quelque chose d'inné non en revanche si on voit d'un coup que des entreprises peuvent nettoyer un tapis on peut se dire que c'est intéressant et donc c'est un peu comme l'iPhone au départ personne n'était convaincu par l'idée d'avoir un ordinateur téléphone et iPod en revanche quand on a créé en fait ce service là et qu'on se rend compte que c'est intéressant on se met à faire fonctionner tout ça quatrième règle d'or c'est construire un rapport le rapport est quelque chose de vraiment intéressant quand vous souhaitez d'après Joe Polish présenter votre activité que ce soit des investisseurs que ce soit vos employés c'est à dire dire voilà qu'est-ce qu'on en quoi on est spécialisé et comment on va faire pour atteindre des clients qui aujourd'hui ne sont pas clients aujourd'hui ne savent pas comment ou pensent pas du tout à comment nettoyer leur tapis donc ça c'est vraiment un business model qu'on ignorait complètement le tapis mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui a fait en tout cas la fortune de Joe Polish cinquième règle d'or c'est mettez vous dehors mettez vous dehors parce que c'est l'une des meilleures façons pour vous d'après Joe Polish de pouvoir trouver des solutions en vous mettant dehors en sortant en voyant les autres se comporter en voyant les autres avoir des problématiques vous allez savoir comment vous pouvez répondre à leurs questions et pour lui Joe Polish quand il était enceinte toxicomane il a passé beaucoup de temps dans la rue il a vu des personnes qui avaient des problématiques et qui ne savaient pas comment les résoudre alors que lui pouvait éventuellement proposer des alternatives et de la valeur en échange de valeurs par rapport à des produits ou des services qui permettrait justement ce changement là sixième règle d'or c'est apprendre à vendre faire du marketing proposer des produits est reconnu c'est très bien mais si vous ne savez pas vendre si vous laissez vos prix être on va dire définis par les autres vous allez avoir des problèmes d'ailleurs on l'a vu dans d'autres vidéos l'une des règles en matière de vente c'est la confiance en vous plus les études le montrent bien dans une négociation c'est celui qui a le plus confiance en lui qui va obtenir ben voilà ce qu'il souhaite en tout cas davantage que ce que l'autre pourrait croire donc c'est votre niveau de confiance qui va vous permettre de réussir à vendre vos produits à la au bon prix par rapport à ce qu'il va réellement septième règle d'or c'est définir le succès pour vous même très souvent pas ce d'après joe polish on va observer les autres on va dire voilà ça c'est quelqu'un qui a du succès voilà ce que c'est avoir du succès par rapport à cette personne que j'observe et que j'admire en revanche en fait c'est absolument différent de vous parce que la personne que vous allez définir n'a absolument pas le même métier que vous n'a pas du tout le même historique que vous et ne fera jamais ce que vous envisagez de faire dans votre vie par rapport à ce qui vous plaît ce qui vous passionne donc finalement votre succès vous ne pouvez que le définir par rapport à ce que vous inspire des personnes à droite et à gauche mais par rapport aussi à ce que vous inspire la vie et ce que vous aimez faire directement huitième règle d'or c'est respecter la vie pour joe polish le fait d'avoir été toxicoman l'a amené à un niveau de réflexion sur la vie il s'est rendu compte de finalement toute la difficulté qu'il s'était encombré et que la vie finalement il ne la respectait pas par rapport à la façon dont il se comportait et dont il se martyrisait d'une certaine manière et pour lui c'est l'une des meilleures façons de se rendre compte aussi c'est de vivre des moments difficiles dans sa vie pour se rendre compte de ce plaisir et ce bonheur et cette chance d'être ici aujourd'hui neuvième règle d'or c'est obtenir de obtenir de l'argent en retour et c'est quelque chose qu'on a vu dans le fait de vendre vous devez apprendre à obtenir de l'argent par la vente par le fait de savoir calculer votre vos charges fixe vos charges variables et puis naturellement aussi bien voilà les revenus que vous voulez vous servir sur le prix de vente de façon à ce que votre chiffre d'affaires et votre prix de vente soit naturellement dimensionné pour permettre à votre activité de développer mais aussi de payer les différentes obligations que vous avez tout en obtenant de l'argent enfin dixième et dernière règle d'or d'après joe polish et prendre du plaisir on le voit sur cette photo en train de sourire et c'est absolument la personnalité de joe polish si tu ne connaissais pas avant cette vidéo je t'invite à découvrir d'autres liens qui sont en dessous dans la description de sa chaîne youtube vous allez découvrir un homme qui vraiment très altruiste très à très humble et surtout dans l'empathie avec les autres et qui connaît vraiment le le sens de la vie et le coût finalement d'une vie bien réussie et plaisante ma règle préférée dans cette vidéo c'est maîtriser le marketing je voulais partager ça avec toi d'ailleurs je suis intéressé de savoir quelle est pour toi la règle que tu as plus apprécié de cette vidéo et que tu y as le fait le plus de sens aujourd'hui par rapport à ce que tu rends compte dans ta vie pourquoi moi maîtriser marketing c'est quelque chose d'important parce que à titre d'exemple sur une vidéo youtube que je vais faire la même vidéo youtube que je vais mettre avec laquelle je mettre une vignette travaillée et sur laquelle je vais mettre une vignette naturelle ou pas du tout travaillé et bien le taux de clic le nombre de personnes qui vont cliquer sur la vidéo et qui vont éventuellement la regarder le temps de qu'ils vont la regarder va complètement être différent pour une même vidéo ce qui veut dire que finalement par le pute à clic que certains utilisent ce mot qui est plus ou moins vulgaire pour dire voilà que la vignette va instru va influencer les gens à cliquer sur quelque chose ou pas et c'est exactement la même chose avec le marketing quand on voit aujourd'hui maintenant par exemple des voitures sont vendues en le leasing on voit le prix mensuel d'une voiture qu'on pourrait emprunter avant même de voir la photo de la voiture ce qui fait qu'on se dit on voit 300 euros 500 euros et on voit la voiture derrière on se dit oula mais en fait c'est pas cher du tout quand on ramène finalement au prix d'une voiture comme on pouvait imaginer à 10 15 20 30 mille euros en fonction des modèles de voitures qui nous intéresse donc le marketing c'est vraiment cette capacité à faire que les gens vont vouloir s'intéresser à un produit donc de mettre une idée dans l'esprit de quelqu'un à son avantage ou à son inconvénient en fonction du produit ou des services que vous voulez cibler mais en revanche le marketing est quelque chose de vraiment intéressant à étudier à comprendre pour à la fois ben voilà en être préservé en être protégé mais à la fois aussi savoir comment l'utiliser dans la manière des manières pour sa propre vie personnelle c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les sept secrets pour progresser en ta vie une vidéo privée que je t'envoie illico après que tu aies cliqué sur le lien directement passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo